Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 14, versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour mâcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose à la fondation et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec dix mille hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec vingt mille. S'il ne peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore au loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à quoi, Seigneur Jésus ? Bien-aimés, dans le Seigneur, aujourd'hui, le thème central de l'Évangile doit interpeller chacun de nous. Chacun de nous qui se proclament chrétien pour ne pas dire disciple du Christ. Et la question que chacun peut se poser ce matin, c'est comment je suis disciple du Christ ? Je suis disciple du Christ à l'image de la foule qui suit, mais qui n'est pas prêt à renoncer, mais qui est seulement captivé par l'extraordinaire, le signe que Jésus produit, ou bien je suis le disciple qui est capable de renoncer à sa propre vie pour se mettre à la suite du Christ. Autrement dit, ce disciple qui préfère le Christ à sa propre vie. Voilà la question que chacun de nous peut se poser. Mais le Seigneur nous dit, même si nous disons que nous sommes ses disciples, même si nous portons la croix, la finalité, ce n'est pas de porter la croix. Parce que des croix, nous en portons tous les jours. Mais le Seigneur nous dit clairement, celui qui veut être son disciple est invité à porter sa croix et à marcher à sa suite. Pour dire quoi ? Pour dire que, même si nous portons nos croix, le Christ doit être le centre de gravité de notre renoncement. Parce que, vous et moi, nous sommes conscients aujourd'hui que nous sommes dans un monde où beaucoup portent des croix. mais qui ne vont pas à la suite du Christ. Beaucoup portent des croix. Mais le Christ n'est pas le centre de gravité qui opère sur eux une attraction de sorte à les rendre meilleurs. Et c'est dans ce sens-là, chacun de nous doit se poser la question, est-ce que la croix que j'accepte de porter, je marche à la suite du Christ avec cette croix-là ? Ou bien cette croix m'amène vers notre chantier ? Et justement, pour avancer vers le Christ, nous devons nous arraciner en lui. Et tout à l'heure, je dis qu'il doit être le centre de gravité pour ne pas dire ce pôle d'attraction qui nous attire ou qui nous aspire vers lui. Pourquoi ? Parce que c'est seulement en ce moment-là que nous devenons capables du renoncement, que nous devenons capables de nous mettre à la suite du Christ en préférant cette suite-là plus que notre propre vie. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur que notre suite du Christ nous fasse devenir meilleure à l'image du Christ, mais qu'elle nous aide aussi à opérer des meilleurs choix pour notre être avec le Christ. Louez-so à Jésus-Christ ! Sous-titrage ST' 501